Bonsoir Richard, il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur, on connaît tous ce vers d'un poème signé Jacques Prévert, un de ses plus célèbres poèmes, il s'agit du cancre, Adrien. Absolument et si on en parle aujourd'hui de Jacques Prévert, c'est parce qu'on célèbre le 120e anniversaire de sa naissance, c'était le 4 février 1900, ça fait en effet pile 120 ans et vous vouliez marquer cette date aussi Richard Poirot parce que Jacques Prévert est résolument moderne, même 120 ans après. Absolument, pourquoi ? Effectivement on pourrait se demander pourquoi parler de Jacques Prévert, vous l'avez dit, ça fait 120 ans qu'il est né, ça fait 43 ans qu'il est mort, donc ça fait une paye et pourtant Jacques Prévert il est là. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'en gros il fait partie du paysage. Est-ce que vous savez que près de 500 établissements scolaires par exemple portent le nom de Jacques Prévert ? C'est le monde qui a fait ce comptage, il arrive en quatrième position derrière Jules Ferry l'indétrônable mais devant Victor Hugo, ça donne un petit peu une idée de sa popularité. Les écoles, les enseignants adorent Jacques Prévert, ils adorent sa poésie et comme on dit, ça ne date pas d'hier. Regardez, c'est un sujet de Ludivine Lopez. Non avec la tête mais il dit oui avec le cœur. Il dit non, il dit oui à ce qu'il aime mais il dit non au professeur. Le cancre de Jacques Prévert, un classique dans les écoles françaises depuis plusieurs générations. Debout face à la classe, qui n'a pas récité par cœur les célèbres vers du poète ? En 1981, auprès de ses enfants, il faisait l'unanimité. Aimez-vous Jacques Prévert ? Qui connaît pour faire le portrait d'un oiseau ? Levez la main. Oh là là, il y en a pas mal. Alors qui va nous le dire ? Attends. Toi tu veux ? On t'écoute. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Le secret de Prévert, un langage familier, des thèmes accessibles à tous. C'est parfois ça ce qu'on appelle la poésie. Fait par des gens qu'on connaît pas n'importe où, des gens qui déconnent dans la rue ou qui ont des inventions, c'est comme ça. Un tas d'enfants, un tas de gens, ou même un mec déron qui débloque dans la rue, sans le savoir, il fait la poésie. Une philosophie qui séduisait cette enseignante en 1973. Et entre les poèmes de Jacques Prévert et les fables de Jean de La Fontaine, son choix était vite fait. Je pense que le français de La Fontaine, par exemple, a vieilli. Certaines phrases ne se comprennent plus. Mes élèves me disent, oh madame, on ne comprend rien. Alors personnellement, je préfère Prévert. Nous apprenons beaucoup de poèmes de Prévert. Je trouve que c'est plus facile. Et puis c'est du français de maintenant. Un avis partagé quelques années plus tôt par ce jeune garçon. On l'a tellement rabâché à Fontaine et plus, c'est toujours pareil. En proverbe, ça change tout le temps. Puis il y a les chansons, il y a tout dedans. Les chansons. L'autre arme de séduction de Jacques Prévert. Il en a écrit des dizaines, sans compter ses poèmes qui parfois devenaient aussi des chansons. En chansons ou en poésie, les mots de Prévert résonnent encore dans les écoles françaises. Et preuve de sa popularité, près de 500 établissements portent son nom aujourd'hui. Et chers Jacques Prévert, le poète des enfants, mais pas seulement, parce que les thèmes qu'il aborde sont encore clairement dans l'actu. Oui, absolument, ça résonne avec l'actualité, mais celles que vous traitez ici, tous les jours, dans le JT. Un exemple, la retraite, le coup de gueule des gilets jaunes, ça parle d'aliénation au travail. On passe du vert au jaune. Absolument, exactement, voilà. Pour qui bosse-t-on ? Pourquoi bosse-t-on ? Et bien Jacques Prévert y a répondu il y a un paquet d'années. Écoutez, le poème s'appelle « Ne rêvez pas ». Ne rêvez pas, l'électronique rêvera pour vous. Ne lisez pas, l'électrolyseur lira pour vous. Ne faites pas l'amour, l'électrocoïtal le fera pour vous. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne vous reposez pas. Le travail repose sur vous. Magnifique, magnifique. Alors, ce que ça dit aussi, c'est que c'est une époque où on pouvait venir lire de la poésie engagée sur les plateaux de télé. Absolument, et ça, c'est ce qu'on voit dans les archives de la télé. Le nombre d'artistes qui étaient invités sur des plateaux à réciter ou à chanter du prévert devant une caméra, c'est assez conséquent. Et sur des sujets, mais pas du tout consensuels. Un exemple, l'immigration. Il y a ce poème qui s'appelle « Étranges étrangers ». C'est un poème de Prévert qui rend hommage aux populations immigrées et qui dénonce leurs difficiles conditions de vie. Regardez, c'est un extrait par Cora Vauquer. Soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrite d'Aubervilliers. Vous, étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous mourrez. Je ne sais pas si ça nous donne des idées, mais elle est passée à quelle heure, cette émission ? En fait, celle-là, elle est passée en deuxième partie de soirée, 22h30. Donc, ce n'est pas le prime time, mais ce n'est pas non plus le milieu de la nuit. Donc, on pouvait effectivement venir réciter ce genre de poème. Un autre exemple, dernier exemple, celui dont je voulais vous parler. Là, c'est en 1980. Dans une émission, elle passe à 21h30, donc encore plus tôt. Et de quoi ça va parler ? Ça va parler de religion. Est-ce qu'on peut critiquer la religion ? Jacques Prévert, lui, ne se privait pas. Notre père, notre père, ça c'est Jacques Prévert, ce n'est pas de Doris Viand, du moins la phrase. Notre père, quels osieux, restez-y. Et nous nous restons sur la terre, qui est quelquefois, quelquefois si jolie. Voilà, effectivement. Donc là, c'était le paternoster de Jacques Prévert, qui était aussi anticlérical, une antiprière. Si on écoute un peu plus loin, il va dénoncer les prêtres au service des puissants. Et là, c'était dit par Serge Reggiani, chanteur, acteur, qui lui non plus n'avait pas sa langue dans sa poche. À 21h30, donc, à la télé. Absolument. Voilà, on pouvait dire ça à l'époque. Merci beaucoup, Richard. Un sujet qu'on peut retrouver sur Culture Prime, la plateforme audiovisuelle publique dédiée à la culture. Merci beaucoup, Richard Porraud, d'être venu sur France Info. Vous restez avec nous. Le 17h20, ça continue avec un point complet sur l'actualité. Dans un instant, après la météo, avec Céline Bosquet. On se retrouve demain, dès 17h, même heure. D'ici là, très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501